La peinture arrive à son point d'intensité et d'incandescence quand elle met l'idée à l'échec. Le hasard a voulu que je tombe sérieusement malade adolescent et que je suis entré en peinture grâce à la maladie puisque je n'avais que ça à faire. Et j'ai pu, avec le loisir qui m'était donné, qui était rare dans mes journées, commencer mes humanités. Il est vrai que la peinture est un travail constant. Je n'allais presque dire que c'est un métier de martyr. Mais cependant, s'ils aient à refaire, je le referais. Parce qu'au fond, l'œuvre nous permet d'échapper au désenchantement des jours. Cette relative obscurité de mon atelier me permet aussi d'appréhender peut-être plus facilement les grandes masses qui construisent un tableau. et de savoir s'il peut avoir quelque existence, quelque incandescence dans l'espace. Je ne peux pas éviter cette confrontation entre le côté un peu hypnotique d'un regard humain et cette folie qui l'entoure. Il n'y a pas de journée sans dessin. Mathis le savait, qui désignait deux heures par jour, etc. Parce que pour lui, c'était un acte réflexe où passer la vie. C'est une sorte d'enregistrement vital. Par moment, quand on fait de la peinture, on a l'impression de revivre comme si nous étions des grands magdaléniens. C'est-à-dire avec une force extraordinaire qui tout d'un coup nous anime et qui va se projeter sur la toile par hémorragie. Je crois que la peinture aussi c'est une succession d'hémorragies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada